Samedi 18 février, Julia Vignali était de passage dans l'émission Quelle époque, sur France 2, afin d'assurer la promotion de son dernier ouvrage. Adieu Bordel, paru aux éditions Flammarion le 15 février dernier. Un livre dans lequel elle dévoile ses petites astuces pour avoir toujours un logement parfaitement rangé. Mais alors que l'animatrice évoquait les bienfaits que l'emménage lui apporte, elle a ensuite expliqué avoir été victime d'un cambriolage deux jours avant le tournage de l'émission. En effet, alors que Julia Vignali évoquait sa maison, Christophe de Chavannes lui a alors demandé s'il n'y avait personne dedans. Une allusion subtile sur le cambriolage dont elle a été récemment victime. En toute honnêteté, la compagne de Cadmérade a ensuite dévoilé quelques confidences sur le sujet. Je me suis fait cambrioler, a-t-elle lâché? Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec des événements traumatiques comme celui-ci, c'est très désagréable. Supérieure à supérieure à photos, disent essentielle beauté et bien-être de Julia Vignali Julia Vignali et Cadmérade, que leur a-t-on dérobé? Vendredi 17 février, le journal du dimanche a dévoilé les circonstances du cambriolage. D'après leurs informations, c'est Julia Vignali qui a constaté l'infraction une fois qu'elle était rentrée chez elle, aux alentours de 17h30, jeudi 16 février. D'après nos confrères, les cambrioleurs ont opéré en pleine journée. Son compagnon, Cadmérade, n'était pas à Paris lorsque les faits se sont déroulés. Au total, près de 200 000 euros d'objets ont été volés par les fameux individus. Parmi la liste des objets manquants, plusieurs montres de Bux appartenant à Cadmérade manquaient à l'appel. Une enquête préliminaire a donc été ouverte par le parquet de Paris. Crédit photo, capture d'écran France 2 Crédit photo, capture d'écran France 3 Sous-titrage ST' 501